et bien bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez tous et tout bien on se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 3 de poison ivy programme pas tant que je me trompe pas dans le titre putréfication programmée alors un tome toujours édité chez urban comics dans la collection infinitain évidemment qui pour moi est toujours une des meilleurs je parle de surtout de poison ivy qui est pour moi le meilleur toujours un de duran c'est scénarisé par j willow wilson au dessin on a marcio takara luana becchio atta guna ilan et gulien marche ainsi que kelly jones et ael kaplan kaplan comme vous voulez c'est pour le prix de 21 euros chez urban comics on a en contenu poison ivy du 13 au 18 et que night errors poison ivy 1 à 2 alors pour juste dire le kniter ors en vrai il est assez intéressant pour poison ivy franchement c'est peut-être l'un des seuls qui a été assez intéressant en vérité enfin bref mais de toute façon on en reviendra un peu plus tard qu'est ce que raconte le titre au terme de sa fuite en ave en avant meurtrière et ayant tiré les leçons de ses agissements passés et ivy revient enfin à gotham mais les soucis continuent de la poursuivre partout où elle va un triangle amoureux se dessine autour d'elle entre son ex slash petite amie c'est compliqué un harley queen et janet drh comme si ça ne suffisait pas le fléau qu'elle a libéré sur le monde continue de se répandre sans contrôle et un nouvel ennemi végétal fait son apparition alors ça peut être en vrai un un pitch à ses bateaux tu vois mode oui bon il ya toujours un nouvel ennemi voilà et franchement ça marche ça marche énormément alors poison ivy c'est toujours un de mes gros coups de coeur de cette collection infinit avec évidemment le flash infinit mais ça un peu logique que j'aime mais alors les donne off je les compte pas vraiment dans une finit un chèque c'est dans la collection de finit mais bon pour moi c'est pas vraiment une finit sinon tu mets une finit temps superman une finit voilà tu vois tu remets du une finit là c'est pour moi c'est pas vraiment une finit enfin bref c'est un gros coup de coeur on a un très bon scénario voilà sur ce récit on a toujours ce développement personnage qui est assez intéressant avec poison ivy franchement alors je sais comme quoi il y en a certains qui trouvent qu'il n'y a pas d'évolution pour poison ivy franchement tu vois comme quoi là dans le récit c'est peut-être dans le tome 1 et 2 voilà peut-être ça se voyez pas mais dans celui-là franchement ivy ben je la reconnais je la reconnais pas vraiment quand je dis je la reconnais pas c'est tu vois qu'elle change tu vois qu'elle elle est un peu à la katouman tu vois elle a toujours ce côté où justement elle est entre là elle est entre les deux tu vois elle est à la fois méchante à la fois gentil sans pour autant se décrire comme une anti héroïne une héroïne ou une super vilaine tu vois ben la plus se décrit comme une super vilaine tu vois mais j'aime bien ce côté là alors non pas que j'idolâtre les super vilains évidemment mais j'aime bien ce côté là de ivy qui a tu dis en vrai il ya ce côté là où bon tu comprends ce qu'elle veut faire quoi tu comprends ces agissements et tu es en mode ben je le comprends l'écosystème etc tout ce qui est pollution enfin tu vois il ya vraiment ce côté là soit me signe infinie j'irai peut-être dessus même s'il n'y a rien à voir de tom trop fin de poison à vie mais je me dis si c'est pareil franchement ça peut être intéressant alors évidemment il ya un truc qui me fait chier dans ce run dans ce tome 3 c'est que ça se finit sur un cliffhanger et que j'espère que urbain va éditer tom 4 assez rapidement c'est c'est bon en fait vraiment j'ai dit ça pour qui quand même dans mon avis un peu de négativité et franchement il n'y a pas beaucoup de trucs négatifs dans pas un avis infinie je trouve franchement même l'ennemi qui apparaît il est assez intéressant parce que ça te en fait ça te construit du lore de poison ivy pour justement je pense un peu de l'écarté de tout ce qui est swam singe etc ça t'écarte un peu du swam singe ça te rajoute du lore pour poison ivy en mode ben ivy elle est un peu plus comme ça tu vois enfin ça t'en rajoute ça te met de nouveaux méchants etc et le cliffhanger se finit sur un alors je dirais pas ancien parce qu'il a parlé dans ce récit mais sur un méchant qui franchement je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse et c'est assez cool de le voir alors on va passer au point positif du récit en scénarie le scénario évidemment le scénario qui du bout au bout est assez intéressant assez cool on a aussi justement bon le scénario de clank terroze qui est un petit peu plus en dessous du scénario de du poison ivy infinite mais qui reste un très bon scénario dans l'ensemble ça reste quand même un très bon scénario voilà c'est une bonne idée et puis ça te fait pas en mode parce que bon pour vous dire un peu c'est elle voit un moment donné batman dans le clank terroze mais c'est c'est un moment donné il va retirer son masque et elle va se voir dedans normal c'est pas en mode elle va voir bruce wayne ou quoi tu vois vraiment ça c'est cool après j'ai pas pourquoi ni comment mais franchement le clank terroze est assez cool aussi c'est rare que je dise que le clank terroze est assez cool parce que les autres clank terroze qu'on a eu franchement étaient assez bof enfin voilà on a le dessin qui est sublime du bout au bout alors on a peut-être un dessin au début qui fait un peu moins bien je sais plus qui l'a dessiné mais bref la relation ivy et harley j'aime parler du tout franchement je l'aime pas mais il faut dire que dans ce récit ben cette harley queen elle marche beaucoup elle marche assez bien franchement c'est ça reste quand même une bonne harley après j'aime bien le côté où justement on la voit pas beaucoup en vrai on la pas tant que ça alors on la voit quand même parce qu'il ya un petit truc qui se passe entre janet drh et harley qui se passe voilà qui bon ça va mener où mais franchement j'aime bien puis en passant à part janet je trouve que il ya ce côté là où justement ivy c'est pas ivy elle est un peu comment dire pas tiré par enfin entre deux camps il ya le côté où harley c'est tout ce qui s'est passé etc où harley bon elle considère un peu comme une gentille maintenant mais ce que je veux dire par là c'est en soi ben harley queen elle est un peu méchante un toujours un peu méchante donc ça marche et janet qui est le côté un peu humain qui est le côté gentil qui franchement voilà fait quand même douter sur les que veut aïe et franchement j'aime bien ce côté là et puis surtout ça marche c'est pas en mode oui on pose le personnage là pour que justement ce personnage là la kiffe et puis basta ça marche du tout 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 le méchant le méchant qui est je trouve franchement je peux dire ouais mais c'est un méchant lambda encore quelqu'un alors même si j'avoue qu'il y a toujours un méchant depuis le début du tome 1 qui est mis et qu'on l'a pas revu mais en fait avec le recul je me dis c'est peut-être pas un méchant en fait celle qu'on a vu au tome 1 notamment dans le tome 1 c'était justement une fille que comment elle s'appelle hyvie aidée et à ce moment là à la fin on voit comme quoi elle construisait une usine je me dis très bien c'était pas tant que ça une méchante tu vois enfin après en fait c'est à ce côté là où en fait ils sont pas tous méchants tu comprends très vite qu'ils sont pas méchants alors là les méchants d'hyvie alors peut-être à part le dernier méchant qui débarque à la fin mais tu comprends que bah en fait c'est plus ils sont méchants vers la terre enfin tu vois des trucs comme ça et franchement j'aime bien on a Batman Batman qui franchement t'as aucun lien avec les autres séries Batman ça qui est assez cool franchement on ne dit pas plus sur ce qui s'est passé dans le tome 36 de Batman et au camping franchement ça fait du bien voilà ça fait du bien de ne pas avoir ça les dessins restent sublimes comme j'ai dit on a un très bon scénario de A à Z maintenant en point négatif alors en vrai il n'y en a qu'un j'en ai mis deux mais en vrai il n'y en a qu'un c'est peut-être Martio Takara si je ne me trompe pas c'est lui qui je trouve dans les dessins est un peu plus comment dire il est un petit peu plus compliqué il n'arrive pas à dessiner quand c'est des scènes de combat tu vois quand il y a des scènes de combat ça devient un petit peu plus légèrement brouillon mais franchement c'est pas si il sort du récit en vrai je pense que c'est assez cool franchement alors il y a voilà c'est assez cool puis franchement il donne autre chose à avoir sur les autres tomes sur ce qu'il fait autre repas il le fait bien quand c'est des scènes où il n'y a pas vraiment de combat en fait c'est plus ces combats parce que les mouvements ils les gèrent quand même les mouvements ils les gèrent et c'est assez bien tu vois c'est assez bien fait les mouvements ils les gèrent c'est plus les scènes vraiment de grosses bastons qu'ils ne gèrent pas je trouve mais franchement c'est brouillon mais en même temps tu te dis bon c'est joli voilà donc dans un sens comme dans l'autre c'est assez cool après en point négatif en second point négatif franchement il n'y en a tellement pas que je l'ai mis comme ça pour peut-être plus rire c'est en fait il va falloir attendre la suite la suite je ne sais plus quand est sorti le tome 2 il est peut-être sorti je crois qu'il est sorti en mars on est en mars je ne sais plus quand il est sorti le tome 2 je ne sais plus mais vraiment et bien il est sorti non non le tome 2 il est sorti avant au moins en janvier vers là peut-être 2023 mais franchement oui non donnez nous vite la suite et franchement j'ai envie de la voir parce que avec ce qui s'est passé alors il y a peut-être un truc aussi c'est ça se passe assez vite tu vois à la fin ça se passe assez vite de ce qui se passe mais ça marche tu vois pourquoi pas enfin bref voilà maintenant on attend le tome 4 lisez Poison Ivy Infinite si vous ne l'avez pas lu franchement il faut le lire et moi dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde ciao Sous-titrage FR ?